ouais c'est ok, c'est bon, c'est bien ouais, c'est grave c'est bon, tout est ok et ben c'est enfin parti pour faire le test de savoir combien de tours minutes il prend à 120 km heure grâce au power tuning non, tuning power donc bien sûr j'ai déjà préalablement fait chauffer le moteur bien sûr pour essayer de gagner du temps juste avant du coup j'ai recontrôlé le niveau d'huile j'ai tout fait et maintenant on va partir en caméra embarquée nous allons tester le takimet alors moi bien sûr là ça fait quelques jours que j'ai repris le fourgon pour aller rouler parce que j'ai enfin reçu les freins j'ai fait les canalisations et je suis au regret de vous dire que je n'ai pas fait de vidéo pour les canalisations de freins je trouve que c'était déjà une vidéo que j'avais déjà faite quand je me suis occupé des freins arrière avec les roulements du coup je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet mais le fourgon est roulant alors je te le dis tout de suite j'ai déjà refait 90 km il m'a rebloqué une fois les roues mais moins excessivement qu'avant ça veut dire que j'ai l'impression que maintenant il accélère plus vite j'ai l'impression qu'il est moins freiné et j'ai l'impression qu'il roule mieux mais comme je te dis j'ai l'impression ça a réglé une partie du problème du moins je pense parce que du coup la pédale avant il fallait que j'appuyais dessus et ça freinait maintenant je vais un peu plus loin dans la pédale c'est peut-être possible que ma purge est mal faite parce que j'ai que purgé le frein arrière et pas les freins avant mais pour le moment ça ne bloque plus les roues et ça freine le véhicule et moi c'est ce que je veux que ça ne bloque plus les roues et que ça freine le véhicule donc je suis bon on regarde bien ce trafic une dernière fois parce qu'il est possible qu'il va exploser comme maintenant je vais essayer d'atteindre les 120 km heure il est possible que tout explose les roues arrière ont été démontées, remis, les freins, tout ça voilà donc regarde le bien imprime-le, encadre-le dans ton salon et au pire t'explique à ta femme comme quoi c'était le meilleur véhicule que tu as pu voir sur le youtube game bon ça commence bien alors je vais démarrer juste avant tout allait bien pas de problème et là j'ai aucun signe de vie au démarreur je vais regarder si c'est pas la cause qui serait barrée ça va tout de suite ça va tout de suite bon il y a bien la cause qui s'est barrée du CINWID mais le moteur il est chaud il y a l'échappement juste là du coup il faut que j'attends qu'il refroidisse pour pouvoir le remettre t'es barrée tu vois quand tu repars toi-même tu commences à savoir de où ça peut venir des problèmes comme là j'ai tout de suite vu que c'était Lacoste et c'est parti ! j'avais tout échangeé de mon côté je vais faire un passage de la rocade tranquille il faut vraiment le lancer un peu sans jouer trop sur les freins parce que sinon je risque de rebloquer les roues arrière et du coup ça va fausser intégralement le résultat alors pour le moment ça ne se rebloque pas j'ai pas la pédale qui est extrêmement dure tout ça pour le moment tout va bien alors j'ai à peu près fait en sorte que normalement on puisse voir le compteur pour après je t'offrais des zooms dessus mais logiciquement on devrait bien voir le compteur alors il est possible aussi que le micro il sature et plus les réseaux des voitures larges moins ils savent conduire et pourtant la hauteur de caisse est plus grande est devenue plus grande avec la hauteur des pneus et aussi avec la hauteur de la caisse au sol bon j'ai bon j'ai pour faire un premier passage je vais déjà faire le premier passage comme ça en gros on va voir le tachymètre qui est là pourquoi ? parce que le véhicule est déjà chaud en fait ça c'est la température normale du fonctionnement du fourgon pour le moment je laisse qu'un starter parce que depuis un petit moment dès que je le retire ça ne fonctionne plus et c'est depuis que j'ai mis le tachymètre alors il est possible que je perde la puissance parce que du coup j'ai du signal bobine qui passe là et du coup il y a peut-être moins de puissance qui passe à la lumière du coup c'est une théorie que j'ai voilà donc là tous les gens ils vont voir avec une caméra ils vont rien comprendre ils vont voir des garces guignols ouais mais je me rends baler ouais on n'a pas le droit de le dire le mot sans sur youtube les verts d'expression sur youtube ça commence ça commence à être fini ça alors normalement je peux retirer le starter voilà on est à entre 900 et 1000 tours minutes donc à l'arrêt pour moi les petits rétros que j'ai mis là comment ça aide pour l'angle mort la dernière fois j'avais pas attention j'avais pas vu il y avait un peu lourd et grâce au petit rétro j'ai vu que j'en ai mis un voilà voilà donc là je fais 100 km heure vitesse 4 donc là c'est c'est je roule tous les jours pour aller travailler donc là même moins des poids ça dépend donc là 100 km un peu plus de 100 km heure et on est à 3000 tours minutes voilà on est à 100 km heure 3 000 tours minutes 100 km heure ça vole pas vite dans les tours donc là c'est à l'écran j'accélère il y a une montée là j'ai peu ici je galère voilà voilà sur un pneu il a bio-clenché il se passe absolument rien voilà voilà et là tu l'entends que ça commence à gueuler 110 voilà 120 km heure descente ouais il me dégage quoi 120 km heure en descente et on est à 3500 tours minutes voilà et là là je suis à plus de 120 km et là je ne vais pas remettre pied au plancher je n'arrive pas à aller au-dessus de 120 km et je suis à 3500 tours minutes ouais et moi ça ne va pas au dos les tours pour moi 2ème essai je vais faire une course avec un Volkswagen fourgon je ne connais pas le nom voilà je vais m'aider de la descente pour aller au maximum pas avec des aides des aides à la vitesse combien je prends voilà on va faire un dépassement qui va me redoubler juste derrière et voilà je n'arrive même pas à faire les 120 km pourtant je suis en descente 3400 minutes avant les 120 km et le Cap là je suis pied au plancher et là et là je repars à 100 km heure 6 planchers les gens dans des voitures retiennent ils n'accélèrent même pas du coup au défaut je vais les doubler elle va se bloquer à gauche parce qu'elle ne peut plus accélérer et du coup au paradis ils se mettent à accélérer ... bon là je suis arrêté pas parce qu'il se rechauffe ou autre non je vais faire 3 et 4ème passage ce que je vais faire c'est que là je suis en configuration on va dire d'origine avec la boîte à air ok et là maintenant ce que je vais faire c'est que comme le diamètre de l'entrée d'air est petit je vais retirer en gros le filtre à air et normalement le diamètre là il va être plus gros je te montre voilà voilà moi tu vois l'entrée d'air elle est là bon là normalement c'est l'entrée d'air en air chaud moi ça je l'ai mis en air été donc en gros ça aspire par le bas mais comme j'ai mis tout ça plus des trucs pour éviter que l'air a de son gouffre dedans et que ça me fait un aéro-froid euh du coup il y a moins d'air qui rentre naturellement en gros ça doit venir le chercher l'aspirer tout ça enfin tu vois ça rentre ici bien sûr mais ça doit chercher son air et en plus de ça du coup ça aspire de l'air chaud et oui comme tu vois le moteur il est bien gros parce que regarde tu vois le joint est complètement à côté quand j'ai refait le joint du carter en gros les quatre extrémités bah il est complètement à côté enfin bref donc du coup ce diamètre là tu vois là c'est à peu près ça mais ça ça c'est une entrée d'air d'une Renault 25 en gros ça c'est l'air rentré là puis après ça partait dans le filtre donc moi comme un con au départ je l'ai mis là tu vois pour dire que ça part du carburant là mais je l'avais pas nettoyé donc du coup en fait il y avait plein de merde du coup bah en fait le moteur il avait aspiré plein de merde donc ça en gros c'est une entrée d'air de Renault 25 et du coup là ce que je vais faire bah on va passer de là à là sans passer par le filtre donc du coup le diamètre il va être plus gros plus de filtre pour retenir de l'air et plus de filtration moteur voilà et voilà ouais faut pas faire attention si c'est grand tout ça bon après c'est peut-être la vapeur d'huile mais c'est aussi le Starpilot tout ça donc tu vois l'entraider comparé à même petit qui est là mais quand je te dis il est petit il est petit bon là il va aspirer bien sûr de l'air chaud de quelque part je vais même faire un truc hop voilà comme ça il n'y a plus il va vraiment hop il va aller là-bas voilà il va vraiment aspirer ça il faut que je le récupère très important voilà donc maintenant que là il n'y a plus rien après je pourrais retirer ça pour que l'air qui rentre là elle passe là bon là ça va barloter là ça va être parfait donc là plus de filtre diamètre un gros diamètre plus de filtre généralement il va mieux respirer et peut-être que je vais prendre plus dans les tours je dis bien peut-être alors oui chose que je n'ai pas dit aussi là il est réglé éthanol c'est un carburant donc là il est réglé pour aspirer le filtre aspirer l'air avec le filtre et avoir son mélange en gros son ratio stoichiométrique bidule machin je dis des mots que j'ai entendus mais je ne sais absolument rien de ce que vraiment ça veut dire en gros le mélange air carburant tu vois là là il n'est plus le même je vais avoir plus d'air que de carburant qui va rentrer donc il est possible que j'ai des ratés il est possible que j'ai des ratés il est possible que je roule trop pauvre il est même fort possible que je roule trop pauvre il est possible que je casse même le moteur et bon je ne sais pas grave j'ai le deuxième moteur qui m'attend voilà allez on est reparti deuxième essai enfin troisième essai alors déjà dans les tours minutes j'ai perdu j'ai perdu dans les tours minutes j'ai perdu dans les tours minutes allez là bon si ça commence à finquer derrière bon j'ai compris c'est que là le moteur il y a déjà en radical c'est que le moteur il est en train de péter là bon chose qui est sûre c'est que là déjà j'ai plus d'air qui rentre donc du coup là je prends moins de tours pourquoi ? parce que là je suis un peu ralenti je suis obligé d'accélérer je suis à 3000 tours à 105 km heure j'ai gagné en km heure en ordre avec moins de tours minutes moins de tours minutes moins de tours minutes moins de tours minutes là je suis pris les planchers hein bon à je suis bon 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 Il va se doubler, il va se mettre juste devant moi. Je ne dépasse pas les 120 là. Je ne dépasse pas les 100 là. Je ne dépasse pas les 100 là. Je ne dépasse pas les 100 là. Conclusion, avec mon réglage que j'ai sans la boite à air, ça ne va pas. Je perds même plus de puissance. J'avais des trous à l'accélération, ce qui est normal parce qu'il n'est pas réglé comme ça. Ça aurait été une injection, il aurait pu varier par lui-même. Là, ce n'est pas un carburateur, donc il n'est pas du tout réglé pour rouler comme il est là. Il roule, mais il n'est pas réglé comme ça. Là, il va moins bien. Je l'ai senti au décélération. Quand je réaccélérais, j'avais des trous à l'accélération. Là, il n'est pas du tout fait pour rouler tel qu'il est là. Voir même, il était possible que j'aie déjà commencé un début de serrage. À un moment donné, je me dis que je n'ai plus de puissance. Je suis en train de serrer. Donc, ça, c'est à contrôler. Je vais remettre la boîte à air. Je pourrais faire un test, mettre la boîte à air, mais sans le filtre. Je pourrais le faire. Mais là, le moteur, il y a chaud. Il y a très chaud, là. Il y a très chaud parce que j'ai ça qui est devant. Là, il chauffe bien, il est en température. J'ai très chaud, j'avais très chaud. Et j'ai dû ouvrir la fenêtre pour rouler parce que là, j'avais énormément chaud. Même en avoir ouvert le centre. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore remarqué, je l'ai ouvert, en fait. Pourquoi ? Parce que je commençais d'eux, ils m'ont sorti de la claustro. Et ensuite, comme ça, ça me permet de passer de post-pijotage à la benne directement en abaissant le siège passager. Comme ça, je peux jongler entre les deux. Moi, j'ai encore un truc à rafistoler. C'est le câble de... Cable IFI, bien sûr, car il est trop court. Corsa rafistoler. Bon. Alors. Y a-t-il eu des dégâts ? Alors. Bon. Comme je l'ai relé comme ça, pour ma main, j'ai l'air d'avoir été... Alors, bien sûr, ça a inspiré toute la merde qu'avait été à ce niveau-là. Aucun filtre. Rien du tout. Donc, j'espère que le moteur n'a pas avalé beaucoup de conneries. Voilà. On va le remettre. Là, tu sais ce que ça sent ? Ça sent l'huile. Ça sent l'huile. Là, ça me fait rappeler quand je vais à la casse en été. Quand je vais démonter des pièces. Ça me fait penser ça. En fait, ça sent l'huile chaude. Là, ça sent l'huile chaude. Et là, ça me fait... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait rappeler la casse. Ça a la même odeur, je trouve. Voilà. Bon, moi, je vais remettre sa boîte à air. Et puis, je vais retourner à la maison. Qu'est-ce que je voulais encore dire ? Les freins, bon, là, j'ai roulé. Ils ne se sont pas bloqués. Maintenant, vous voyez comme quoi que... Avec filtre ou sans filtre, sur un cas de temps, en gros, ça ne change absolument rien. À part faire du bruit et avoir des trous d'accélération. Aussi, à ça, j'ai pu voir comme quoi que le tachymètre, en gros... J'ai pu voir que le régime moteur de la voiture, ce n'était pas ouf. 3500 tours minutes maximum, 120 km heure en descente. Donc, ce n'est pas ouf. Je m'attendais, tu vois, du 4000 tours minutes, tout ça. Mais à mon avis, c'est la boîte... C'est la boîte de vitesse qui me pénalise sur les tours minutes. C'est une boîte trop courte. Voilà, 3500 tours minutes maximum, 120 km heure. Après, boîte trop courte. J'ai même en descente puis au plancher, je bloquais à 121, 122 km heure. Je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Ce n'est pas ouf sur les tours minutes. Donc, ça va être tendu pour la suite, pour le CNJ. Et en plus de ça, comment je peux faire gagner des tours minutes si la boîte me bride ? Il faut que je fasse un swap de boîte. Mais comme vous avez pu voir, j'ai déjà essayé de faire un swap de boîte. Ça n'a pas marché. Donc, à cause de l'axe. Ouais. Ça n'a pas marché à cause de l'axe qui est plus gros que celui-ci. Voilà. En gros, il faudrait que je joue avec la pignonnerie pour que la boîte 3, la vitesse 3 et la vitesse 4, je lui rajoute une dent. On va parler en dent. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, que je rajouterais une dent. Donc, le rapport de la démultiplication serait plus élevé. Voilà. Mais bon, je ne vais pas m'avancer là-dedans. L'autre boîte, j'ai essayé de l'ouvrir. C'était un carnage. Je n'avais même pas comment retirer les fourchettes. J'ai essayé. Mais vu comment c'était assemblé, je ne vois pas comment ils ont pu mettre... J'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à mettre cette fourchette-là. Alors, sachant que c'est de l'aluminium moulé avec le bloc de la boîte de vitesse. Donc, je ne sais pas comment ils ont procédé. Je ne m'avance plus dans les boîtes de vitesse. Voilà. Donc, à mon avis, pour le moteur CNJ, on verra. Est-ce que je gagne plus de chevaux ou non ? A mon avis, là, si je voudrais encore gagner plus de chevaux, à plus de temps minute, ça sera en jouant sur la bra-cam. Mais le problème, c'est toujours le même. La boîte de vitesse qui va me brider. Voilà. En gros, je peux juste gagner de l'accélération. Mais c'est tout. En gros, c'est inutilitaire. C'était fait pour tracter. Et ce n'est pas une bête de course. Bon, mes gens, on se dit à la prochaine. Hein ? Voilà. Bon, tu sais que ce fourgon-loche, ça ne va pas être sûrement une bête de course. Mais je vais faire de mon mieux pour le futur moteur qui va arriver dedans. Voilà. Allez, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, maintenant, tu vois qu'un moteur Clion Fonte, ça prend 3500 tours minutes dans un trafic. Voilà. déçu. C'est parti. Mais, c'est parti. Et puis, à quoi le déçu. Un autre est adapté, on peut y mettre sa place. C'est parti.